... Bienvenue à tous dans cette maison des Sud qui habite le laboratoire ADES, au CNRS de l'Université Nord de Montaigne. Bienvenue en particulier aux amis québécois qui vont depuis le Grand Nord jusqu'à cette maison des Sud qui en prend de chaleur au passage. C'est-à-dire que j'espère que vous vous sentiez bien. Le laboratoire ADES auquel est marge Mathieu, le coordinateur scientifique de ces journées, a parmi son programme quinquennal qui s'achève cette année. Deux objectifs, deux mots clés parmi ceux-là, bien commun et savoir partager. C'est sur ce motif que nous avons compris que Mathieu avait envoyé Valérie Peugeot à ouvrir la partie scientifique de ces journées de Jean-Pierre Montaigne et à ouvrir cette partie scientifique à trois titres que je ne sais pas hiérarchiser. D'abord peut-être Valérie Peugeot est chasseur, chez le Rantelard, responsable de l'imposte d'écriture en sciences humaines et sociales. Ensuite, au plan plus institutionnel, Valérie Peugeot est aussi la vice-présidente du Conseil national du numérique. Nous sommes exactement sur le sujet. Et puis enfin peut-être, au plan civil, on ne dit pas comme ça, Valérie Peugeot est la présidente de l'association des GAM, qui publie des ouvrages justement portant sur le bien commun, et savoir partager, le numérique. Deux de ces ouvrages sont disponibles, sont consultables sur la table d'entrée. Et ils ont été descendus depuis l'étage, depuis notre centre de documentation. Et vous pourrez à la fois faire le lien entre ce que vous pensez, ce qui est déjà écrit, les nombreux rapports qui sont disponibles, qui ont été coordonnés par Valérie Peugeot, et avec ce qui va nous dire dès maintenant. Je ne prends pas plus de temps, parce que nous, nous, nous conservons notre avance. Notre avance ? On la tire. D'accord. Bonjour, merci de cette invitation, merci de cet accueil. J'ai beaucoup aimé la présentation précédente, et les ateliers qui ont été choisis me paraissent absolument essentiels. Alors, on m'a invité à vous parler des communs, et des communs de la connaissance, et des communs de la connaissance à l'heure du numérique. Donc, vaste sujet. Et j'ai choisi, comme titre, de poser en question, finalement, cette interaction entre le numérique et les connaissances. Est-ce que le numérique est une opportunité pour créer des communs de la connaissance ? Alors, avant de tenter de répondre à cette question, je voudrais, déjà, tout simplement, redéfinir ce qu'on appelle les communs, parce que c'est un terme qui est, finalement, assez méconnu. Même si, en ce moment, je monte beaucoup, on entend ce terme employé par printemps à la frappe, on a toujours un important terme émerge. Mais il y a pas mal d'ouvrages qui sont publiés en ce moment sur ce thème-là, et des ouvrages scientifiques. Donc, je crois que c'est important de le préciser. Les communs, ce sont trois choses, ensemble, indissociables. C'est d'abord une communauté. Une communauté qui peut être de titre ou grande. Ça peut être les habitants d'un quartier, comme ça peut être une communauté de logiciels libres. Ça peut être une communauté très localisée, comme une communauté complètement déterritorialisée. Et cette communauté, eh bien, elle s'empare d'une problématique ou d'une ressource, et elle va, en revanche, une réponse, là, en rejoint les questions d'innovation sociale qui ont été évoquées dans la production, elle va co-produire ensemble de l'action autour d'une ressource. Cette ressource peut être matérielle ou matérielle, ça peut être une forêt, un raffurage, de l'eau, comme ça peut être un bout de code, un savoir, une connaissance, ou ça peut être aussi une connaissance qui est enfermée dans un support. Là, je vous ai mis l'exemple de semences. Les semences sont des savoirs liés aux gènes d'une plante enfermée dans la graine. Donc, toutes sortes de ressources. Et cette communauté se dote de gouvernance, d'un ensemble de règles qui vont permettre à la fois de protéger cette ressource, de la faire fructifier, mais aussi d'en régler les modalités du partage. Parce que la particularité du commun, c'est que la ressource ne répond pas à un régime, n'entre pas sous un régime de propriété ni publique, ni privée, mais est une ressource partagée par la communauté. Ça, c'est un point absolument différenciant par rapport à ce que nous connaissons habituellement. Donc, j'insiste sur ce point de la communauté parce qu'on a trop tendance à penser, à se focaliser sur la ressource. Et c'est pour ça que j'ai mis cette phrase une citation de David Bollier dont je reparlerai tout à l'heure, pas de commun sans commoning, c'est-à-dire vraiment ce que le chercheur Achille Membé appelle l'en commun, donc sans l'action commune, l'activité de la communauté autour de la ressource. Peut-être aussi, pour rester dans le vocabulaire, dans le sémantique, distinguer les communs du bien commun. C'est une confusion qu'on fait souvent. Le bien commun, on pourrait le poser de façon un peu simpliste comme un équivalent de l'intérêt général. Donc, il y a une vision plus normative, une vision plus morale. Alors que les communs n'impliquent pas nécessairement cette vision morale. C'est vraiment une communauté qui choisit de répondre à ses propres besoins. On pourrait aussi distinguer les communs des biens publics, on pourrait distinguer les communs des common pool resources en anglais, etc. Je n'ai pas le temps de rentrer dans ce détail-là, mais si ça vous intéresse dans la discussion, on pourra approfondir les différences. On emploie souvent comme équivalent les biens communs et les communs. En anglais, il n'y a pas cette distinction, on ne parle que de commons. En français, vous verrez qu'en quelques années, le vocabulaire a évolué et que le terme bien disparaît pour ne conserver que les communs, justement parce qu'on veut mettre l'accent sur cette communauté en action plus que sur la ressource elle-même. Alors, les communs, je disais que c'est un terme encore peu connu aujourd'hui. En fait, c'est un terme qui a subi un passage dans l'ombre très long, mais en réalité, qui nous vient de très loin. Les communs, c'est un modèle qui a existé grosso modo en Occident entre le XIIe et le XVIIIe siècle et qui a permis une gestion massive de pâturage, de forêts, de rivières, de terres, etc. Donc, c'est un modèle qui n'était absolument pas anecdotique. Et vous voyez ici à gauche la photographie de la Grande Charte qui est un texte dont on va fêter les 800 ans l'année prochaine qui la Grande Charte et la Charte des forêts qui est un texte qui l'a suivi deux ans plus tard ont été les deux chartes qui ont, les deux documents qui ont consacré le principe des communs. Mais je parle de l'Occident, mais il faut savoir qu'à une certaine époque au Japon, c'était un tiers des terres agricoles qui étaient gérées sous forme de communs. Donc, on n'est vraiment pas sous un régime anecdotique. Et aujourd'hui encore, ça c'est plus important, dans les pays des Suds, puisque c'est le nom de cette maison, si j'ai bien compris, dans les Suds, il y a encore une part très très importante de terres qui sont gérées en commun. On estime aujourd'hui que 90% des habitants de l'Afrique subsaharienne vivent sur des terres qui sont gérées par des droits d'usage coutumiers et donc qui sont des communs. Ce qui représente quand même 500 millions de personnes, Obama, ce qui est pas mal. Et à l'échelle de la planète, ce sont 2 milliards de personnes. Mais, et on aura l'occasion d'en reparler, ces terres qui sont gérées en communs sont aujourd'hui en train de faire l'objet d'achats massifs par la Chine, l'Arabie Saoudite, l'Inde et d'autres pays, reproduisant d'une certaine manière un phénomène dont je vais vous parler dans un instant qui s'est passé en Occident. Donc voilà, un commun, un modèle historique dont on a encore des petites réminiscences chez nous. Par exemple, vous allez vers la ville du Puy, vous trouverez des fours à pain qui sont encore gérés en commun. Les affouages, par exemple, je ne sais pas si vous êtes familier de ce terme, sont des forêts qui appartiennent aujourd'hui juridiquement aux municipalités mais qui sont gérées par les communautés d'habitants. Donc on en a encore des réminiscences y compris en France. Alors, pourquoi les communs sont passés dans le purgatoire, si je puis dire ? Pourquoi cet oubli depuis le XVIIIe siècle ? Bien sûr, l'industrialisation avec un phénomène massif de migration. C'est-à-dire que, si on prend l'Angleterre comme archétype de la fin des communs, les propriétaires terriens se sont emparés des terres qui étaient en commun, ont chassé les paysans qui vivaient sur ces terres, paysans qui ont été s'entassés dans les villes qui devenaient industrielles et pour fournir une main-d'œuvre à l'époque à l'industrie lénière avec une espèce de cercle vertueux du point de vue des grands propriétaires terriens puisque ça leur fournissait à la fois la main-d'œuvre et en même temps ça leur permettait d'étendre l'élevage de moutons qui ensuite, voilà, vous voyez le cercle vertueux de leur point de vue. Donc on a eu avec ce processus d'industrialisation ce qu'on appelait les enclosures de communs massifs et en même temps ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas simplement un phénomène d'ordre économique mais tout ça se nourrit évidemment d'une pensée d'une pensée libérale à la fois du côté des philosophes de type Locke que vous voyez ici ou Hobbes, etc. qui ont une vie qui promeuvent une certaine vision de l'homme à la fois de l'être humain à la fois rationnel mais aussi foncièrement égoïste arbitre en fonction de leurs intérêts personnels et compétitifs et des économistes comme Adam Smith qui vont imposer cette vision du marché comme solution optimum pour gérer des ressources rares. Donc cette combinaison entre un changement d'ordre économique et un changement d'ordre politique et philosophique vont sortir les communs de la scène si je puis dire politique et ça durablement puisque à partir de la fin du 18ème on va penser le monde dans cette binarité État-marché paradoxalement les régimes administrés les régimes dits communistes ou socialistes je ne rentrerai pas dans le débat ici ont participé ont contribué à cette mise dans l'ombre des communs ce qui peut paraître paradoxal puisque la racine sémantique est la même mais en réalité les régimes administrés sont des régimes de propriété de monopole d'État et non pas de propriété partagée par des communautés donc on est passé d'un régime marché à un régime de monopole d'État et plus une industrialisation à marche forcée évidemment dans ces pays-là donc ils ont encore contribué à renforcer ce phénomène et donc depuis la fin du 18ème on a un périmètre politique qui se pense avec selon qu'on se situe plus ou moins à gauche plus ou moins à droite un peu plus de marché un peu plus d'État et on bouge le curseur entre les deux mais sans espace pour un autre imaginaire politique alors aujourd'hui les communs sortent de l'ombre pourquoi, comment ? première chose et je reviens encore sur l'importance des sciences humaines et sociales trois personnes qui ont contribué activement à cette sortie de l'ombre je les cite dans un ordre chronologique mais qui n'est pas tout à fait juste vous allez comprendre pourquoi le premier que vous voyez à gauche sur votre écran c'est Karl Polanyi qui a été le premier dans son ouvrage séminal La Grande Transformation qui est paru en 1944 et qui du coup est passé assez inaperçu à l'époque il a été le premier à vraiment se pencher avec un travail d'histoire économique sur les communs et sur les enclosures des communs que j'évoquais tout à l'heure très rapidement et surtout à démontrer que finalement le marché était un construit social et qu'il nous fallait je recite ces termes réencastrer le marché dans le social donc ça a été le premier à le faire mais c'est passé assez inaperçu et y compris ceux qui en France se sont saisis je pense à tout le courant du mot etc. n'ont pas forcément vu immédiatement cette dimension des communs se sont plutôt je dirais emparés de son travail pour pousser tout ce qui est économie sociale et solidaire le deuxième personnage qui a fait beaucoup pour la sortie des communs de leur période de purgatoire et c'est très paradoxal parce que ce monsieur vous voyez en bas qui s'appelle Gareth Ardine qui est un anti-commun c'est à dire qu'il a sorti un article en 68 qui a fait énormément de bruit qui s'appelle la tragédie des communs où il a construit une sorte de fable on peut dire dans laquelle il démontre que si on laisse des ressources aux mains des communautés et bien nécessairement les communautés finiront par les détruire et il construit une espèce de quand je parle de fable c'est à dire qu'il imagine un pâturage où les paysans vont laisser les moutons librement pètre et puis à la fin la ressource qui est ce pâturage va s'épuiser puisque le marché ne sera pas là pour réguler l'usage de cette ressource évidemment je parle de fable parce que depuis il y a eu des travaux scientifiques à pleuvoir je ne les citerai pas énormément de travaux pour démontrer que dans la réalité et je vous renvoie à la définition que je donnais au début il n'y a pas de commun sans règle des règles qui vont permettre de protéger ce commun qui vont permettre de veiller à ce qu'il n'y ait pas ce qu'on appelle des passagers clandestins qui abusent de la ressource qui vont organiser la répartition de l'usage de la ressource etc donc c'était une fiction mais qui a permis pendant des années de justifier de justifier de renforcer on va dire ce dogme du marché comme meilleure méthode pour gérer des ressources rares mais qui en même temps et c'est pour ça que je dis que paradoxalement il a contribué à la sortie des communs du purgatoire c'est qu'il a donné naissance à tout un courant de pensée qui ont voulu démentir cette narration et notamment à toutes les recherches de cette femme que vous voyez à droite Eléonore Ostrom qui est donc au départ une politiste mais qui a reçu qui a été la première femme à recevoir le prix Nobel d'économie en 2009 et qui a consacré 30 ans de sa vie à des recherches sur les communs en parcourant le monde entier et en instruisant des communs aussi bien les rizières la gestion de l'eau dans les rizières indonésiennes que la gestion de l'eau et ça fera le thème le lien avec le thème de l'année dernière la gestion de l'eau dans la région de Los Angeles voilà donc 30 ans de travaux et c'est vrai que son prix Nobel a été un peu un coup de tonnerre parce que pour la plupart des penseurs des économistes ils ne connaissaient même pas ses travaux et donc elle a été un peu un déclencheur intellectuel autre raison pour lesquelles les communs sortent de l'ombre la période que nous traversons où on voit bien que cette pensée binaire dont je parlais tout à l'heure est dans une forme d'impasse politique et ne nous permet pas d'appréhender les grandes transformations auxquelles nous sommes confrontés notamment la question écologique dans toute son épaisseur je ne parle pas seulement de la question environnementale mais ce qu'on pourrait appeler la question de la transition et aussi une période où on voit qu'il y a je dirais depuis les années 90 une aspiration à renouer avec des formes de pensée et d'action collective ce qui rencontre l'émergence de toute une série de mouvements qui se sont trouvés je dirais après la chute du mur avec une forme d'une certaine manière orphelin d'une certaine narration d'une narration qui remettait sur l'état la responsabilité de la transformation mouvement qui aujourd'hui cherche ailleurs cherche un nouvel horizon politique sur lequel se reposer enfin plutôt sur lequel construire et imaginer co-construire et imaginer pour trouver des alternatives pour nous permettre de répondre de traverser cette période de transition j'avance parce que sinon je vais être trop longue troisièmement et ça nous amène au sujet cœur d'aujourd'hui le rôle du numérique évidemment le numérique joue un rôle déterminant dans ce retour des communs et dans cette brèche intellectuelle qu'il nous offre pourquoi ? d'abord parce que le numérique tel qu'il s'est construit à partir de la fin des années 70 alors petite parenthèse sur la manière dont j'emploie le mot numérique ici en général je citerai ici Louise Merzot pour moi le numérique c'est un milieu plus que des outils aujourd'hui c'est devenu un milieu dans lequel nous évoluons et qui a pénétré l'ensemble de nos activités sociales et individuelles sur ce slide là je reviendrai au sens un peu plus ancien du terme numérique c'est à dire un ensemble d'outils mais parce que je fais un détour par l'histoire donc le numérique et là j'englobe aussi bien les télécommunications les réseaux l'internet le web la numérisation des contenus etc donc un terme très générique d'un point de vue technologique il est né à la fin des années 70 début des années 80 aux Etats-Unis dans un milieu qui était vraiment porteur d'une vision politique là je vous renvoie au livre de Fred Turner qui s'appelle en français aux sources de l'utopie numérique et qui raconte le rôle notamment d'un homme qui s'appelle Stuart Brandt qui a été un passeur entre les communautés de ce qu'on appelle les néo-communalistes c'est à dire des gens qui retournaient des hippies qui retournaient à la terre qui n'avaient rien à voir avec la new left très politisée qui étaient plutôt des gens qui ont quitté les on va dire aujourd'hui on les appellerait des bobos mais c'était pas le terme de l'époque et qui quittait les grandes villes pour retourner vivre en communauté et qui était porteur d'une vision de transformation individuelle et collective par l'outil alors l'outil ça pouvait être dans leur conception aussi bien la pelle et la binette le tournevis que le LSD que le dôme géodésique et il va s'opérer une connexion assez improbable avec les grands labos de recherche issus des complexes militaro-industriels de post-seconde guerre mondiale sous la houlette d'hommes comme Stuart Brandt et qui vont amener dans la panoplie des outils l'ordinateur personnel les premières communautés virtuelles internet etc etc et donc ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a vraiment cette jonction entre le numérique à sa naissance enfin ce qu'on appelle aujourd'hui le numérique mais le PC etc et cette vision d'une transformation individuelle et collective avec un rôle de la communauté donc il y a vraiment je dirais une philosophie commune et puis un autre point aussi essentiel qui nous vient de cette naissance du numérique c'est que tous ces acteurs qui sont politiquement plus proches des libertariens mettent au coeur de leur vision politique l'information en partage la liberté de circulation d'usage d'accès à l'information qui évidemment va structurer notre réflexion sur le partage des connaissances autre raison pour lequel les numériques jouent un rôle essentiel dans le retour des communs c'est que à l'époque la manière dont était conçu un certain nombre d'outils qui structurent aujourd'hui nos technologies ont été pensés comme des communs je pense à internet non pas internet comme infrastructure réseau mais les protocoles qui permettent à l'information de circuler qui sont des protocoles ouverts interopérables et je pense au principe de neutralité du net sur lequel je reviendrai tout à l'heure si on a le temps qui est un principe selon lequel tout contenu que ce soit une vidéo un mail ou un son circule de la même manière à travers les infrastructures réseau quel que soit l'émetteur et le destinataire ce principe est un commun en soi puisqu'il assure le fait que chacun d'entre nous qu'on soit un start-upper un citoyen lambda au fond de la creuse ou une grande entreprise on peut utiliser ce commun internet de la même manière et puis le deuxième commun absolument essentiel c'est le logiciel libre open source qui lui aussi a été pensé par Stallman au début des années 80 avec une vision politique il a enfin je n'ai pas le temps de raconter j'imagine que vous connaissez toute l'histoire de Stallman et comment il a conçu les premiers les premiers les prémices de ce qu'allait devenir le logiciel libre mais c'était vraiment une démarche politique en refus d'un enfermement du logiciel d'un glissement du logiciel vers un système propriétaire alors par ailleurs le numérique participe alors j'ai mis transforme mais je je me prends moi-même en défaut c'est à dire je considère que le numérique tout seul ne fait jamais rien c'est le numérique et la manière dont on se l'approprie collectivement dont on en fait un objet social c'est un aller-retour entre le social et le numérique donc cet aller-retour participe d'une transformation à notre relation de la connaissance à la fois et ça a été évoqué par un des derniers intervenants parce que les réseaux sont des vecteurs de logique coopérative et contributive le web est un facilitateur de conversation à travers les réseaux sociaux donc on est avec les réseaux et avec notamment le web on dispose d'outils qui sont par nature horizontaux et qui vont permettre des logiques de travail distribuées et nous aider à sortir de logiques verticales et hiérarchiques par ailleurs le numérique participe d'une diversification des sources de connaissances donc ça c'est la grande rupture par rapport au monde que nous connaissions des médias broadcast one too many un émetteur et des récepteurs aujourd'hui n'importe qui doté d'un ordinateur ou d'un téléphone et d'un accès réseau peut devenir un émetteur d'informations et donc une source d'informations et de connaissances le numérique est aussi et ça c'est un phénomène qui est apparu plus récemment est aussi vecteur d'une culture de ce qu'on appelle en anglais le do it yourself notamment du côté du mouvement des fab labs je ne sais pas si vous êtes familier du terme des fab labs mais peut-être pas tout le monde enfin donc ces ateliers de fabrication qui commencent à se construire dans nos territoires et qui sont des lieux où on va pouvoir trouver un outillage qui va nous permettre de prototyper nous-mêmes alors quand je dis outillage ça peut être là encore un tournevis mais aussi une imprimante 3D ou une fraiseuse etc. qui va nous permettre nous-mêmes de prototyper nos outils de demain donc une culture émancipatrice qui vous voyez s'inscrit complètement en fidélité avec la vision des fondateurs des années 70-80 et un point très important aussi c'est que lorsque les ressources se numérisent en s'affranchissant de leur support c'est-à-dire en s'affranchissant de la cassette du CD du DVD etc. et bien elles deviennent additives c'est-à-dire qu'on peut les partager sans priver si je vous donne mon verre d'eau je ne pourrai plus boire mais si je vous dis l'heure qu'il est je saurai toujours l'heure qu'il est et donc ce faisant elles deviennent ce qu'on appelle en économie des biens publics mais peu importe c'est-à-dire des ressources non-exclusives non-rivales surtout ce sont des candidats au partage alors je me garde d'une approche naturaliste qui consisterait à dire que parce qu'elles sont numérisées toutes les ressources doivent être partagées ce que je veux dire c'est qu'elles sont elles se prêtent plus facilement à devenir des communs voilà c'est une faculté à nous de s'en saisir ça ne veut pas dire qu'elles le deviennent forcément et puis bon des connaissances qui se déterritorialisent qui se mondialisent ça c'est évidemment un autre changement d'évidence et je dirais et là je citerai Bernard Stiegler on est à la fois face à une rupture épistémique au sens focalien du terme et une rupture épistémologique qui dont nous je pense nous n'avons pas fini de prendre de prendre conscience de la profondeur alors tout ça ça donne quoi dans notre rapport à la connaissance ça donne d'abord une effervescence de ce que Yokai Benkler appelle le Commons Based Peer Production donc de la production par les pairs appuyée sur des communs sur des ressources en commun la connaissance par les pairs ça veut dire de la connaissance qui se construit sur un mode distribué sur un mode horizontal entre individus par des communautés donc on est vraiment sur des logiques de commun et qui s'appuie sur des ressources partagées et ça on le voit j'ai ici je vous ai ici affiché quelques exemples mais on pourra en trouver bien d'autres le plus connu bien sûr c'est Wikipédia on peut citer pour les géographes qui sont dans la salle OpenStreetMap que vous connaissez tous Arduino qui est un comment dire un circuit imprimé dont les schémas dont le design est complètement ouvert que vous pouvez réutiliser pour construire vos propres vos propres prototypages un mouvement autour de la biologie OpenSource Wikispeed qui est une voiture OpenSource qui a été produite par une communauté d'ingénieurs complètement déterritorialisée et dont les schémas sont ouverts tout ce qui est le design OpenSource ou encore ce tracteur qui s'appelle LiveTrack qui est un tracteur OpenSource dont vous pouvez télécharger le design et vous pouvez construire vous-même ce tracteur si en sortant d'ici vous prend un élan agricole subi voilà mais on pourrait on pourrait citer aussi Wush ID je reviens pour les cartographes SafeCast qui est cette cartographie partagée de relevé radioactif qui a été créé par des japonais après Fukushima on pourrait citer RepRap on pourrait citer SETI at Home voilà des tas d'autres exemples de Common Based Pure Production ce dont on s'aperçoit aussi avec le numérique ce dont on s'aperçoit aussi avec le numérique c'est que le domaine public qui bien sûr préexistait préexistait au numérique mais là aussi il va s'enrichir grâce au numérique et le domaine public est un commun également le domaine public vous en connaissez le principe au bout d'un au bout de l'extinction des droits d'auteur ou du copyright des oeuvres de l'esprit rentre dans le domaine public aujourd'hui vous noterez que le vocabulaire est particulièrement négatif on parle de tomber dans le domaine public comme si c'était une déchéance j'ai quelqu'un qui parlait de monter dans le domaine public ce qui moi me paraît beaucoup plus approprié puisque en montant dans le domaine public et bien nos oeuvres de l'esprit viennent enrichir un patrimoine commun pour le coup on est sur un commun universel dans lequel chacun d'entre nous peut se saisir pour à nouveau créer, imaginer, produire, etc. ce qui est intéressant c'est que donc là vous avez une reproduction de la Bible de Gutenberg qui est un exemple qui est bien ancré dans le domaine public en présent en principe quoique on verra tout à l'heure qu'on n'est pas à l'abri d'enclosures y compris sur des oeuvres de plusieurs siècles alors ce qui est intéressant c'est que à côté de ce domaine public structurel juridique on le voit s'enrichir d'un domaine public consenti notamment par des artistes là je vous ai mis la pochette d'un disque de Nine Inch Tale qu'on aurait pu citer Radiohead ou d'autres qui ont choisi volontairement de placer leurs oeuvres musicales en utilisant des licences dans un domaine partagé alors c'est pas exactement le domaine public c'est des creative commons mais on va pas rentrer tout de suite dans la technique juridique en tout cas ils l'enrichissent sur une base volontaire et on peut citer aussi ça c'est un point que j'ai oublié d'évoquer au début on peut citer aussi des actes volontaires de la part de la puissance publique car la puissance publique ce n'est pas forcément enfin commun et puissance publique peuvent très bien faire bon ménage quand des gouvernements ou des collectivités territoriales choisissent d'ouvrir leurs données pour les partager et les mettre à disposition de leur population et bien ils enrichissent aussi un domaine public informationnel de données et c'est le cas en France avec Etalab entre autres en Aquitaine aussi la Cube etc oui tout à fait voilà donc le numérique participe de cet enrichissement mais un point très important à comprendre c'est que tout ça ne pourrait se faire et je reviens à ma troisième dimension des communs sans aussi une innovation sociale d'ordre juridique ce que j'appelle du droit ascendant c'est-à-dire qu'on a vu se construire sans attendre le législateur sans attendre la jurisprudence toute une panoplie d'outils alors on appelle ça des licences en réalité si on veut être strict s'il y a des juristes dans la salle ce sont plutôt des contrats qui permettent de sortir ces ressources de connaissances du droit de la propriété pour aller vers un bouquet de droits d'usage la licence la plus connue c'est la GPL qui est la licence du logiciel libre mais je pense que maintenant tout le monde connaît les Creative Commons qui vous permettent de placer vos oeuvres de l'esprit dans un régime de large de partage avec il y a six licences différentes on n'a pas le temps de rentrer dans le détail ici on pourrait citer aussi la licence qui a été au DBL qui a été élaborée par l'Open Knowledge Foundation spécifiquement pour la circulation des données ou encore la licence ouverte d'Etat Lab que je citais au slide précédent etc. ce point est très très important parce qu'il participe d'une forme d'institutionnalisation de cette innovation ascendante portée de cette innovation sociale portée par les Commoners et ils lui permettent de le protéger on a aujourd'hui par exemple sur le logiciel libre la jurisprudence donc une reconnaissance par la puissance publique qui devient en quelque sorte une protectrice des communs une reconnaissance de la validité de ces outils juridiques aujourd'hui ce qui se passe parce que là je vous ai raconté un petit peu je dirais en quoi le numérique est un vecteur de construction des communs mais évidemment c'est pas si simple en réalité nous sommes en ce moment dans une période d'affrontement entre deux visions de la connaissance de son accès de sa circulation de son partage qui s'affrontent avec d'un côté cette vision des communs considérée comme une condition d'enrichissement de la connaissance et aussi comme une condition d'autonomie des individus ça a été dit tout à l'heure c'est à la fois une question d'empowerment comme disent les anglais de capacitation de pouvoir d'agir individuel mais aussi collectif et qui vont privilégier la valeur d'usage donc quand on utilise cette ressource qu'est-ce que ça nous rapporte à nous individuellement et collectivement par exemple si j'utilise une donnée est-ce que ça me permet d'être en meilleure santé est-ce que ça me permet d'agir sur mon environnement est-ce que ça me permet d'être un citoyen proactif est-ce que voilà et qui s'appuient sur des bouquets de droits dont je parlais tout à l'heure tout en imaginant des modèles économiques qui permettent ce partage donc ça c'est la vision des communs et puis en face on a toute une série d'acteurs qui viennent de l'ancien monde qui viennent du monde prénumérique pour la plupart mais pas que qui défendent une vision autour de la propriété en considérant que cette propriété est la condition sine qua non de l'innovation de la création et une condition de création de richesse mais qui bien sûr privilégie la valeur d'échange donc la monétisation de la ressource plutôt que sa valeur d'usage et qui vont s'appuyer juridiquement non pas sur des bouquets de droits et sur des licences des contrats tels que ceux que j'ai oula 10 minutes mon dieu j'accélère voilà mais qui vont s'appuyer sur les droits de propriété intellectuelle et qui vont mettre en place des enclosures pour essayer de protéger leur modèle alors là je présente ça de façon très binaire très schématique commun contre propriété en réalité dans la perception des commoners de ceux qui défendent une vision des communs il ne s'agit absolument pas de substituer systématiquement des communs au marché ou des communs à la régulation par l'état mais d'ouvrir un troisième espace un troisième modèle qui peut cohabiter et on a besoin des deux il ne s'agit pas de supprimer systématiquement tous les droits propriétés intellectuelles mais de les limiter pour qu'on garde un espace à côté de l'espace protégé un espace de partage de circulation des savoirs conditions sine qua non pour pouvoir construire les connaissances dont nous avons besoin pour appréhender les transformations que j'évoquais tout à l'heure dans une logique de complémentarité alors je disais que les tenants d'un modèle de propriété et qui essayent de s'opposer au modèle des communs multiplient les enclosures aujourd'hui donc ces enclosures je reprends ce terme qui nous vient dès le 13ème siècle parce que la grande charte la charte des forêts ça a été des actes qui ont été posés pour répondre à des premières enclosures mais aujourd'hui on parle d'un mouvement de James Boyle a construit en 2003 le concept de nouvelles enclosures des communs pardon des connaissances ce qu'il appelle le second mouvement des enclosures et on est face à toute une série à la fois d'attitudes et d'outils qui vont permettre ça paraît paradoxal parce que l'enclosure la barrière elle est sur une ressource matérielle mais en réalité on peut aussi construire de l'enclosure sur une ressource immatérielle alors ça va être du renforcement de la propriété intellectuelle ça va être des DRM des digital right management qui vont permettre d'empêcher de copier un morceau de musique ça va être l'extension des brevets essayer de poser des brevets sur les logiciels enfin il y a toutes sortes de manières de poser des enclosures sur les ressources intellectuelles et ce dont on s'aperçoit aujourd'hui c'est que dans les communs de la connaissance je m'en tiendrai uniquement aux communs de la connaissance on a tout un je dirais des champs d'affrontement entre ces deux approches qui se multiplient et qui sont d'une actualité féroce j'en vais en donner quelques exemples assez rapidement donc voilà neuf domaines mais on pourrait en trouver d'autres liés aux connaissances et aux savoirs dans lesquels on a des tentatives d'enclosures et en même temps c'est pas seulement du négatif on a aussi des communautés d'acteurs qui essayent de construire du commun donc on est dans une espèce de double mouvement qui se cherche je vais les passer en revue très très rapidement puisqu'il ne me reste que dix minutes du côté du logiciel ça c'est je dirais le combat historique des titans pendant des années alors pour la petite histoire en 2001 Steve Ballmer donc patron de Microsoft à l'époque disait Linux is a cancer Linux est un cancer et je ne vous décris pas tout ce qu'il a fait pour essayer de détruire Linux il y a quelques jours Steya Nadella donc qui est le CEO actuel de Microsoft disait Microsoft loves Linux déclaration texto donc voilà alors qu'est-ce que ça veut dire ce changement là en 13 ans j'ai pas le temps de rentrer dans toute l'explication mais on peut dire brièvement que le logiciel libre et le logiciel open source ont gagné c'est-à-dire qu'ils se sont installés durablement dans l'industrie ils ont montré leur robustesse leur solidité aujourd'hui ils sont utilisés dans les administrations publiques dans les serveurs avec Apache MySQL etc voilà aujourd'hui dans les téléphones Android Firefox ça a une part de marché énorme j'ai pas le temps d'entrer dans le détail mais on peut dire qu'ils ont une certaine manière gagnée et qu'ils ont obligé ils ont amené des acteurs à les soutenir je pense à IBM particulièrement et même Microsoft aujourd'hui est un des contributeurs les plus actifs de la communauté Linux alors tout ça n'est pas voilà ils sont pas passés subitement du côté obscur de la force l'autre côté tout ça est très il y a une vraie stratégie industrielle derrière j'ai pas le temps de l'expliquer mais je pourrais on pourra revenir on voit aussi que les communs ont du mal parfois à se défendre et peuvent disons faire l'objet de logique de prédation lorsqu'on peut puiser librement l'exemple d'Android par exemple mériterait un long débat Google a réussi à on va dire détruire le marché de l'OS Microsoft et être un plus que sérieux compétiteur d'Apple en utilisant des commons en puisant dans des commons mais il les monétise autrement on pourra revenir sur ce point là une autre bataille alors là aussi d'une extrême actualité c'est celle autour de la neutralité du net que j'ai évoqué très rapidement tout à l'heure un certain nombre d'acteurs dont les opérateurs télécom voudraient faire sauter cette neutralité du net mais aussi les câbles opérateurs aux Etats-Unis pas plus tard qu'hier ou avant-hier Obama a pris la parole publiquement suite à une décision de la FCC qui allait qui était en train d'aller dans le sens d'une disparition de la neutralité pour réaffirmer son principe et dire qu'il s'opposerait autant que faire se peut à ce que ce principe soit sauté donc ce qui est plutôt une très très bonne nouvelle mais la messe n'est pas dite parce que je peux vous dire qu'il y a des batailles absolument homériques à Bruxelles entre autres pour faire sauter la nette neutralité je pourrais vous expliquer pourquoi il y a des tas de raisons mais on n'a pas le temps là troisième exemple de champ de conflit entre une logique de commun et une logique d'enclosure le domaine public le domaine public qui se rétrécit jour après jour vous voyez ici avec ce petit schéma l'évolution de la durée du droit d'auteur regardez la courbe jaune voilà donc vous avez l'espérance de vie qui est la courbe rouge en bleu la durée du juridique post-mortem du droit d'auteur et donc si vous le rapportez à l'espérance de vie vous voyez que le droit d'auteur a explosé en termes de durée ce qui veut dire que notre domaine public mécaniquement réduit tous les jours et là aussi on est dans une énorme actualité puisque pas plus tard qu'hier il y avait un débat à l'Assemblée nationale pour transposer une directive qui aurait dû l'être depuis très longtemps d'ailleurs transposer une directive qui concerne cette fois-ci une partie des droits voisins les droits des interprètes et étendre les droits des interprètes de 50 à 70 ans donc là encore voilà on repasse une couche on diminue le domaine public c'est un point absolument gravissime et à ma connaissance la seule députée qui a élevé la voix contre ça c'est Isabelle Attard de Nouvelle Donne j'espère que d'autres députés la rejoindront pour essayer de résister et elle se bat pour que le domaine public soit consacré dans la loi parce qu'aujourd'hui il n'est pas protégé de fait et donc il est grignoté pourquoi Walt Disney ? parce que Walt Disney la fameuse fameuse loi enfin prolongation de l'extension du copyright aux Etats-Unis qui date de 98 c'était suite à un lobbying intensif de Walt Disney parce que Mickey allait rentrer dans le domaine public voilà ça a été un tournant mais c'est pas le seul on pourrait en citer d'autres des deux côtés de l'Atlantique les données je crois que je ne vais pas avoir le temps d'en parler c'est trop long je saute la musique allez je saute non parce que c'est trop long non parce que vous allez en parler en atelier dans la discussion enfin la musique très vite vous savez que là on est typiquement sur une industrie pré-numérique qui se trouve confrontée à des ressources qui ne sont plus rares puisqu'elles sont sorties de leur support c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à propos de ces ressources additives et non plus soustractives et qui ne sait pas faire face à ça sa seule manière pour faire face c'est d'essayer de recréer de la rareté et pour recréer de la rareté on verrouille avec du DRM où on fait appel au législateur pour qu'il mette en place des systèmes qui interdisent la copie et surtout on diabolise en expliquant que tous ceux qui copient sont évidemment des pirates donc on est sur une bataille à la fois culturelle intellectuelle idéologique technique etc. et face à ça il y a des mouvements de commoners ici vous voyez la photo de Philippe Aigrin qui est un commoner de longue date qui explique qu'il faut séparer les échanges marchands des échanges non marchands que le numérique on a besoin à l'ère du numérique de garder des échanges non marchands et qu'il faut non seulement reconnaître la validité sociale c'est un usage tellement partagé je veux dire aujourd'hui j'ai plus les chiffres de la dernière étude européenne mais je crois qu'il y a 75% des gens qui font du partage non marchand qui se passent des fichiers entre amis famille voisins ou sur des réseaux et donc lui a élaboré des schémas il n'est pas le seul mais c'est à mon avis la piste la plus intéressante avec ce qu'il a appelé la contribution créative toute une réflexion y compris avec des modèles économiques et économétriques derrière pour rémunérer autrement les auteurs oui les auteurs tout en permettant ces usages non marchands donc une cohabitation entre du marché et du commun donc comme quoi c'est possible mais il y a une telle je tirerai ou case idéologique que ça a été complètement balayé à l'époque des débats autour de la loi d'Abzi etc. un autre domaine aujourd'hui peut-être moins connu qui est celui des musées où vous verrez un certain nombre de musées par exemple le musée d'Orsay qui interdit de photographier des oeuvres du domaine public alors qu'aujourd'hui évidemment n'importe qui avec son appareil photo peut photographier voilà qui est un truc complètement fou complètement paradoxal et surtout complètement anachronique pendant ce temps-là on a le British Museum qui a monté un partenariat avec Wikipédia pour au contraire photographier en masse les oeuvres du domaine public et les mettre sur Wikimedia Commons on a le château de Versailles qui a fait aussi un concours photo avec des photos sur Flickr enfin voilà il y en a qui ont compris et puis d'autres qui sont encore sur des logiques d'enclosures alors là aussi il y a des résistances il y a des Orsay Commons par exemple donc il y a un groupe de commoners qui a débarqué à Orsay et qui a photographié en masse les oeuvres d'Orsay voilà comme un acte de protestation collective c'est assez intéressant le monde des bibliothèques est aussi au coeur de cette conflictualité entre commun et approche par enclosure c'est assez paradoxal parce qu'on voit certaines bibliothèques développer ce qu'on pourrait appeler le copy-fraude enfin ce qu'on appelle le copy-fraude alors qu'est-ce que c'est que le copy-fraude c'est l'idée qu'une oeuvre qui est déjà dans le domaine public va être rapatriée reprivatisée en quelque sorte repropriétarisée et ce sont un certain nombre d'acteurs publics qui se livrent à ces actes de copy-fraude un exemple la BNF qui par sa filiale BNF Partenariat qui est une filiale de droit privé qui n'est pas un acteur public a concédé une numérisation massive d'oeuvres anciennes d'oeuvres du domaine public et dans le contrat elle a dit qu'elle donnait une clause d'exclusivité sur la commercialisation la diffusion donc payante de ces oeuvres pendant 10 ans donc des oeuvres du domaine public sous prétexte de numérisation et de financement de cette numérisation ont été re-encloses re-encloses voilà un exemple très simple mais on a aussi des résistances du côté des bibliothèques on a aussi des bibliothèques qui se mettent du côté des commons qui organisent par exemple des copie-parties alors les copie-parties c'est quoi ? c'est on réunit des usagers des bibliothèques et on leur montre ce qu'ils peuvent copier comment ils peuvent le partager et voilà il y a tout un travail d'éducation populaire sur le droit de copier là vous avez un exemple d'une copie-partie qui avait été organisée pendant le festival Ville en Bien Commun l'année dernière à Brest ou voilà avec un changement culturel derrière là aussi ça rejoint des choses que vous évoquerez certainement cet après-midi comment on apprend aux enfants à copier dans le bon sens du terme à partager à être coproducteur de savoir à être des acteurs et puis bon la bibliobox je n'ai pas le temps de vous expliquer ce que c'est si ça vous amuse vous irez chercher le monde de l'éducation ça sera l'avant-dernier et je m'arrêterai après j'ai encore trois minutes le monde de l'éducation qui lui aussi est en tension pourquoi ? et bien parce que le monde de l'éducation il s'est construit autour de ressources pédagogiques qui étaient confiées à des éditeurs des éditeurs qui ont fait un travail d'une valeur certaine mais qui ont vécu dans un système de commande en France en tout cas de commande publique donc sur une forme de rente on peut dire c'est pas très loin des autoroutes et qui tout en faisant correctement leur travail d'éditeur sont comme les acteurs de la musique que je mentionnais tout à l'heure des acteurs en passe d'être désintermédiés par le numérique parce qu'aujourd'hui les enseignants ils peuvent aller chercher des ressources pédagogiques ailleurs que dans les manuels ils l'ont toujours fait un peu mais maintenant ils le font de façon beaucoup plus facile donc non seulement ils peuvent aller chercher des ressources pédagogiques ailleurs mais ils peuvent faire du remix de ressources pédagogiques ils l'ont toujours fait un petit peu on voyait les profs découper leur photocopie etc. pendant des heures mais aujourd'hui c'est tellement simple ils peuvent remixer des ressources pédagogiques reconfigurer leur support de courbe massivement et surtout on voit apparaître d'autres offres de contenu pédagogique qui soit viennent d'acteurs privés et ça c'est un point très important parce que désintermédient les éditeurs mais ils peuvent aussi désintermédier l'école dans certains cas soit d'acteurs associatifs soit de professeurs eux-mêmes avec tout ce qu'on appelle les ressources éducatives libres Open Educational Resource en anglais et ça c'est un point très important j'espère que vous en discuterez cette année cet après-midi pardon dans votre atelier et je vous invite à lire d'ailleurs le rapport du Conseil National du Numérique là-dessus qui s'appelle Jules Ferry 3.0 on a beaucoup travaillé sur cette question c'est comment on peut encourager et les enseignants et les élèves à être dans cette culture du partage de la ressource de la coproduction de la ressource éducative dans une posture active c'est-à-dire changer arrêter cet élève qui consomme de l'information qui lui est délivrée par son professeur libérer la classe de ce temps de l'accumulation de connaissances pour pouvoir être vraiment dans le mode projet et puis dernier point qui évidemment vous concerne tous en tant que tous les chercheurs dans cette salle la recherche qui est évidemment historiquement s'était construite dans un modèle de commun je vous renvoie aux travaux du sociologue Merton qui avait vraiment théorisé cette science en commun et puis je vous renvoie aussi bien sûr au modèle historique des sociétés scientifiques des sociétés savants des journaux etc. dès le 17ème siècle on était vraiment dans de la science en commun je n'ai pas le temps de décrire toutes les enclosures de la science mais elle se situe à la fois du côté des brevets avec un mouvement de rupture en 1980 avec la loi Bales-Doll pardon je le prononce très mal aux Etats-Unis qui va vraiment pousser les universités à breveter leurs inventions donc ils vont les faire basculer du côté de l'enclosure et puis tout un pan évidemment de problématiques du côté des revues scientifiques donc je pense que tous ceux qui sont dans la salle connaissent ça je n'ai pas le temps de redécrire mais si il y a je serai à votre disposition pour en discuter si certains d'entre vous ne connaissent pas bien la problématique et aujourd'hui on est vraiment dans un moment d'affrontement très très fort là je vous ai mis la photo d'Aaron Svart je pense que vous connaissez tous qui est ce jeune homme qui avait ce génie on peut dire parce qu'il était quand même brillantissime qui a lutté pour la liberté de l'information l'accès le partage de l'information et qui avait téléchargé une base universitaire pour laquelle elle a été poursuivie en justice alors que l'université avait retiré sa plainte mais le procureur a continué les poursuites et il était menacé de plusieurs millions des amendes qu'il était incapable de payer puis chaque année qui passait au fur et à mesure des poursuites l'amende montait l'amende potentielle montait il a fini par se suicider je vous invite à voir le film sur Aaron Svart qui est disponible sur le web il est absolument fascinant parce qu'il fait comprendre il fait toucher du doigt vraiment tout le coeur de cette bataille et la violence de cette bataille je crois qu'il faut vraiment comprendre qu'on est sur des batailles très très extrêmement extrêmement violentes mais bon voilà j'ai pas le temps pourquoi aussi très forte actualité peut-être que certains d'entre vous ont vu l'article qui est sorti hier ou avant-hier soir plutôt dans rue 89 qui était écrit par Pierre-Carles Langet et Rayad je sais plus son nom de famille vous m'excuserez où ils expliquent comment l'état français paye deux fois l'accès aux revues scientifiques d'Elsevier je vous invite vraiment à chercher cet article il est hyper pédagogique et en un article vous comprenez toute la problématique de l'enfermement du savoir où les connaissances produites par les universités publiques là je parle pas de la recherche privée bien sûr les connaissances produites par les universités publiques sur fonds publics sont payées à la fois à la production sont payées par notre jus de cerveau en tant que chercheurs parce que nous faisons le peer reviewing gratuitement c'est nous qui vérifions en tant que chercheurs la qualité des articles et sont payées encore une fois une troisième fois par les bibliothèques publiques et les bibliothèques universitaires qui rachètent des abonnements à prix d'or avec à l'arrivée voilà des prix qui s'envolent et des taux de rentabilité pour l'oligopole des quatre grands éditeurs universitaires de démarches de 30-40% qui ne cessent de croître année après année voilà et je finirai en disant que je voilà une petite citation de Bernard de Chartres qui a été reprise depuis maintes fois nous sommes tous des nains sur des épaules de géants et j'en prends pour témoin Picasso qui est lui-même un géant qui vous le voyez avec ses ménines s'est inspiré de Velázquez donc aujourd'hui je pense que Picasso irait en prison directement il n'aurait absolument pas le droit de faire ça ou en tout cas il paierait une amende colossale donc je pense qu'aujourd'hui nous avons vraiment besoin de penser les connaissances comme un commun parce que c'est véritablement un enjeu de civilisation voilà et pour aller plus loin donc il y a le livre qui a été cité qui est là le Libre Savoir puis un autre de Vecam mais aussi un petit livre qui a été édité aux éditions Charles-Léopold Meyer qui s'appelle La Renaissance des communs qui est un petit livre très pédagogique si vous voulez commencer par là c'est très simple et puis pour ceux d'entre vous qui lisent l'anglais cet ouvrage collectif qui a été coordonné par David Bollier donc l'auteur de l'autre petit livre et par Silke Eilfrich The World of the Commons donc qui est un double clin d'œil un clin d'œil à la richesse des nations bien sûr mais aussi un clin d'œil à la richesse des réseaux qui est l'ouvrage de Yokai Bankler voilà trois ouvrages qui vous permettront d'explorer un petit peu tout ça et puis je suis bien sûr à votre disposition merci merci